Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux neurosciences et à la petite enfance. Alors moi je suis Chloé, à l'origine je suis chercheure en neurosciences cognitives et il y a des années, quand je suis devenue maman, j'ai pris conscience de deux choses. La première, c'est le fossé qu'il existe entre ce que démontrent les recherches en neurosciences et l'accompagnement des enfants que prône la société actuelle. La seconde, c'est qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans que mon background en neurosciences n'influence ma façon d'accompagner mes enfants. Le temps a passé et j'ai continué à beaucoup lire, à me former, à les observer, à les réobserver et puis j'ai expérimenté plein de choses avec eux. J'ai fait construire du matériel de puériculture spécifique qui me semblait plus adapté à leurs besoins et nous avons fait ensemble plein d'expériences. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à transmettre tout ça. Alors au début de manière informelle et puis petit à petit, j'ai été amenée à faire des conférences dans des crèches auprès des parents, auprès des équipes et aujourd'hui j'ai une mission. Je souhaite rendre accessible au plus grand nombre ces grands concepts issus des neurosciences cognitives et affectives et donner aux parents et aux professionnels des pistes concrètes pour les mettre en pratique au quotidien avec les enfants. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la petite enfance est primordiale pour tout le reste de la vie. C'est durant ces toutes premières années que le cerveau se structure pour mettre en place les conditions de ses apprentissages futurs qu'ils soient moteurs, intellectuels ou psycho-affectifs. Les premières années de la vie se caractérisent par une plasticité cérébrale intense. Entre la naissance et 5 ans, il y a entre 700 et 1000 nouvelles connexions qui se créent à chaque seconde dans le cerveau des enfants. Entre 700 et 1000 nouvelles connexions par seconde. Ça veut dire que chaque image, chaque interaction, chaque événement va s'imprégner en profondeur dans le cerveau de l'enfant et ce d'autant plus que l'enfant est jeune. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au moment où le cerveau a besoin de cette prolifération de connexions pour se structurer, l'enfant a une passion pour l'exploration. Il devient un chercheur, un explorateur insatiable qui va accumuler des milliers d'expériences pour venir à la limite alimenter son cerveau en développement. En parallèle de cette prolifération incroyable de connexions cérébrales, dans les premières années de la vie, le cerveau de l'enfant va aussi sélectionner les réseaux les plus pertinents en éliminant les connexions les moins utilisées. Cet élagage est essentiel au développement de l'intelligence. Ce n'est pas au niveau du nombre de connexions ou du nombre de réseaux que se jouent les apprentissages, mais bien sur l'efficacité de ces réseaux. Il est donc essentiel d'éviter toute sur-stimulation qui ne serait pas en lien avec les objectifs ou les centres d'intérêt de l'enfant à un moment donné. Cette sur-stimulation pourrait justement empêcher la spécialisation et la sélection des circuits les plus utiles. Cette sélection des réseaux les plus pertinents se produit en fonction de la fréquence des expériences du jeune enfant. Plus une situation est répétée, plus les connexions impliquées se renforcent. Et à l'inverse, lorsque la situation est peu fréquente, les connexions correspondantes vont s'éliminer. C'est pourquoi la répétition est un paramètre essentiel de l'apprentissage chez les jeunes enfants. Lorsque l'on observe des bébés en train de jouer, on les voit souvent répéter de nombreuses fois le même geste ou la même expérience. Il s'agit là de moments d'apprentissage intenses. Le bébé est en train d'organiser et de consolider un réseau de neurones en renforçant ses connexions neuronales. Il est donc crucial, lorsque c'est possible et autorisé, de laisser l'enfant répéter autant de fois qu'il le désire ses expériences et de ne pas détourner son attention vers autre chose. Tant que l'enfant ne se lasse pas, cela signifie qu'il a encore quelque chose à apprendre de cette expérience. Vous voyez donc que le positionnement de l'adulte est essentiel dans l'accompagnement du jeune enfant. Notre rôle aujourd'hui n'est plus d'enseigner, de montrer à l'enfant, mais plutôt de mettre à sa disposition un environnement riche et stimulant qui va préserver et favoriser son activité spontanée et ses apprentissages autonomes. Si ces informations vous intéressent, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à commenter, ça m'aide à faire connaître mon travail. Pour les pros, sachez que je fais aussi partie d'un organisme de formation référencée et data-docée et en cours de certification Calliope. Dans mes ateliers et formations, j'aborde les grands concepts issus des neurosciences cognitives et affectives, comme la plasticité cérébrale et l'esprit absorbant de Maria Montessori, les neuromiroirs et l'apprentissage par imitation et par observation, ou encore l'hypersensibilité et l'accompagnement de la maturation des circuits émotionnels. Et puis j'aborde également des pistes concrètes et illustrées concernant l'aménagement de l'espace, l'itinérance en structure petite enfance, le matériel, les soins, changes, repas, les jeux et les activités et le rôle de l'adulte. Nous abordons notamment les clés pour amorcer la coopération lors du change et la prise d'initiative au cours des repas dès les premiers mois de la vie. Dans les ateliers parents, nous traitons également le sommeil, la DME, la diversification menée par l'enfant, et puis les jeux les plus adaptés à chaque stade de développement pour que les enfants puissent développer tout leur potentiel. Les programmes complets sont disponibles sur mon site www.motricité-libre.fr. Je vous mets les liens en commentaire. Pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube LULIS, neurosciences appliquées à la petite enfance. Belle journée à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada